Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci d'être là à notre table ronde spécial culture PTEF. Je vais commencer par présenter les personnes qui sont avec nous. Donc on a Fanny Valenbois qui a un parcours de management d'établissement culturel en France et à l'étranger qui est actuellement en transition comme beaucoup de monde et donc shifter, un shifteux, ça va c'est bon ensemble. Et donc Fanny travaille notamment pour le shift sur les aspects libres du chantier culture et accompagne par ailleurs les organisations de la culture dans leur transition. On a Samuel Balenci, voilà. Donc Samuel qui est aussi un peu comme tout le monde ici à multiples casquettes qui est auteur, metteur en scène, qui a sa compagnie qui s'appelle La Poursuite du Bleu qui est aussi enseignant à l'ICAR, entre autres. Il écrit aussi des séries, etc. Et donc Samuel pilote le chantier culture du shift pour le PTEF. Et on a notre grand témoin politique, comme à chaque table ronde du shift, donc Benjamin Orgozo, voilà, je suis désolée, qui est donc aussi avec un parcours multiple. Donc tu es ingénieur en informatique, tu es aussi guide de montagne, photographe, élu, et donc c'est à ce titre-là qu'il intervient aujourd'hui, élu adjoint à la culture du 7e arrondissement de la ville de Lyon. Voilà, et que le PTEF a inspiré justement pour son engagement en politique. Et donc moi-même, donc Anaïs Rush, j'ai initié en 2019 le chantier culture au shift, qui semblait une idée un peu étrange à l'époque, mais aujourd'hui, Jean-Marc parle de culture, donc je pense qu'on a déjà réussi. C'est quelque chose d'assez exceptionnel, parce qu'au début, quand on lui en parlait, il disait surtout qu'il s'endormait assez facilement en théâtre. C'était pas simple. Ce qui veut juste dire être allé au théâtre, finalement. Voilà. Voilà, donc moi, je suis un peu de plus loin maintenant le PTEF, parce que j'ai d'autres activités dans le domaine des arts visuels à côté, mais j'ai repris le volet, parce qu'on s'est... L'équipe a grandi, on s'est sectorialisé, alors évidemment, on travaille ensemble et en transversal, mais donc moi, je m'occupe du secteur arts visuels, avec Valérie et Bonnard. Quand je parle, j'oublie toujours les noms des personnes dont on va parler. Donc on a ici le livre, Spectacles vivants, les arts visuels. On a aussi une partie de l'équipe, Lucie... Alors il y a Lucie de Cronombourg qui travaille avec Samuel. On a Juliette Vigoureux et Charles Gachet-Diosette qui travaillent ensemble sur les questions audiovisuelles et cinéma. S'il y a des motivés pour éventuellement créer un nouveau chantier sur les questions de patrimoine ou des questions de... De jeux vidéo, de jeux vidéo, etc. Vous êtes les bienvenus, parce qu'évidemment, le secteur est large et très hétérogène, donc on ne peut pas tout couvrir. Donc voilà, avant de démarrer et de passer la parole aux intervenants, aux intervenants, moi j'avais une question, simplement. Qui travaille dans la culture ici ? Ok. Alors je vais faire un peu les... Qui travaille dans le milieu visuel ? Ouais, c'est... Qui travaille dans le spectacle vivant ? Ouais. Qui travaille dans le livre ? Voilà. Les... Les arts visuels ? Voilà, c'est ça. Bon, il y a des plus d'autres. Voilà, les questions que je voulais un peu poser, parce que c'est vrai que ça reflète pas mal de choses. Mais juste, est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne travaille pas dans la culture, du coup ? Bah, tous les autres. Ok, cool. Mais qui est shifter ? Ouais. Donc je vais vous avouer une chose, j'ai dit que j'avouerais aujourd'hui, parce qu'au départ, quand on est venu, enfin quand je suis arrivée au Shift pour parler culture et pour surtout me nourrir de savoirs scientifiques et en ingénierie, la première référence qui leur venait à eux à l'esprit, c'était Mad Max. Je n'ai toujours pas vu Mad Max. Voilà, mais ça n'empêche qu'on travaille même très bien sur la culture. Et c'était aussi une manière de dire que, comme vous savez déjà, l'enjeu de ce chantier n'est pas de travailler sur la question des récits et sur le rôle de la culture dans la création d'imaginaire. Alors je sais que c'est un sujet extrêmement important sur lequel en fait on travaille même par ailleurs, Samuel travaille par ailleurs dessus, moi aussi d'une certaine manière. Mais c'est pas le sujet qu'on a décidé de traiter, parce que la culture le fait déjà assez bien. Alors je sais que chez les Shifters, qui est d'ailleurs le groupe que Fanny a créé, voilà, et a structuré, vous travaillez dessus et c'est super. Nous, on a décidé vraiment de se concentrer sur la culture face aux risques, voilà, et tout ce que les acteurs de la culture oublient un peu trop souvent quand ils parlent d'écologie. Donc après cette longue introduction, je passe la parole à Samuel peut-être pour expliquer, tout simplement, pourquoi la culture est dans le PTEF. Je te laisse la parole, Samuel. Alors pourquoi donc, puisque a priori ça ne concerne pas les acteurs qui s'occupent de faire des fictions, qui changent le monde, comme tout un tas d'autres fictions, comme les normes comptables, la monnaie, enfin bref, il y a plein de fictions qui changent le monde. Et à titre personnel, tu l'as dit, on est tous très convaincus du rôle des fictions. Ou alors, on n'aura pas une compagnie de théâtre et Anaïs ne bosserait pas chez EWARE et tu n'aurais pas bossé toutes ces années en coopération internationale avec des salles. Enfin bref, voilà, on en est tous tout à fait convaincus. Le seul problème, c'est que, un, il faudrait prouver que toutes les fictions participent à un nouvel imaginaire et nous permettent vraiment de réduire nos émissions de gaz à effet de serre de 5% par an. Je vous souhaite bonne chance si vous voulez faire le calcul. Et par ailleurs, il faudrait vraiment qu'on nous démontre que tous les acteurs le font. C'est-à-dire que même dans toutes les boîtes de prod qui bossent pour TF1, chez MediaOne, etc., on est à fond sur le sujet, on est très informé, etc. Bref, vous comprenez, on rentre dans un truc abyssal. Et puis par ailleurs, je ne sais pas ce qu'on en ferait en termes de politique publique à part des appels à projets. Parce que concrètement, je ne suis pas sûr de vouloir vivre dans un monde où on dit quoi penser, quoi dire aux artistes. Donc, tout ça rendant le sujet à peu près inaccessible. On a préféré parler du vrai sujet de fond. qui est que les artistes vivent dans une certaine matérialité. Les équipes qui en dépendent aussi de la production jusqu'à la diffusion des œuvres. Et que c'est ça qui nous intéresse parce qu'en fait, la culture est autant soumise au reste de nos activités à la double contrainte carbone dont on vous a déjà beaucoup, beaucoup parlé. Et comment ça se traduit ? Ça se traduit généralement par nous qui allons voir des acteurs culturels, qui leur disons que vous êtes à risque, il y a une double contrainte carbone, etc. et qui dit non, il y a les fictions. Et juste après, on dit alors attendez, comment est-ce qu'on agit sur le problème écologique ? Il faudrait changer les transports, il faudrait changer l'énergie, il faudrait changer l'alimentation, etc. Donc, on part du principe que la culture ne se transporte pas, que les acteurs culturels ne mangent pas et que les acteurs culturels n'ont pas besoin d'énergie ni de toit. Bon, évidemment, tout ça est faux. Et donc, dès qu'on commence à détricoter un tout petit peu tout ça, on commence à se rendre compte qu'on veut changer de régime alimentaire, mais qu'on ne regarde que les couverts. Parce que la question, ce n'est pas les transports, l'énergie, etc. C'est à quoi ça sert. Et quand on regarde à quoi ça sert, là, la culture, elle est absolument partout. Si je regarde les transports, la culture, c'est la troisième cause de mobilité des Français. La culture et les loisirs, c'est la troisième cause de mobilité des Français, sous-entendu, les Français, ils se déplacent pour aller travailler, pour aller faire des achats et pour aller voir des spectacles, aller au multiplex, aller, etc. Si on regarde toujours sur le poste de transport, on prend des musées qui ont été développés sur le modèle d'attractivité territoriale. Un musée comme le musée du Louvre, par exemple, c'est 4 millions de tonnes équivalent en CO2, essentiellement liés au déplacement des visiteurs étrangers, à peu près 99% de ces émissions. Et donc, on comprend bien. Demain, s'il y a un choc énergétique ou sanitaire, le musée du Louvre a un modèle économique qui ne tient plus. Et d'ailleurs, je vous invite à regarder où vont les aides de crise en ce moment. le musée du Louvre est le premier récepteur de subventions pour combler les déficits de l'année précédente. Donc, on voit bien en quoi ce qu'on raconte est systémique et un peu plus profond que ça. Si on regarde l'alimentation, je vais aller sur l'alimentation, en fait, sur les grands festivals, c'est très très rapidement des milliers de tonnes de CO2 en des temps très très courts parce qu'on ne s'interroge pas sur ce qu'on sert. Souvent, c'est local, c'est rarement végétarien et local. Ce n'est pas du tout le sujet. Donc, on voit par exemple sur un festival comme les Vieilles Charrues, on a fait des estimations qui gravitaient autour de 7000 tonnes équivalent CO2 juste pour les trois jours de festival. Donc, on voit que c'est des impacts importants. Si on prend les bâtiments, c'est des milliers de bâtiments en France, etc. Vous avez compris la logique ? Ce que je veux vous dire par là, c'est que pour l'instant, on est omnibulé par les moyens, mais on ne regarde pas trop à quoi ça sert. Et donc, ce qu'on dit, c'est que s'il y a des contraintes sur les moyens sans s'interroger sur la finalité, à la fin, la culture sera mal en point et on décidera que l'énergie qu'on peut consommer, ce sera pour autre chose. Ou alors, qu'en cas de risque sanitaire, là où on pourra se rassembler, ce sera pour autre chose. C'est ce qu'on a fait l'année dernière parce qu'évidemment, un festival comme les Sud à Arles peut résister. Pardon, je parle beaucoup de spectacles vivants, mais c'est mon pris. Un festival comme les Sud à Arles peut résister avec un public local, une programmation locale, etc. En revanche, un festival comme les Vieilles Charrues qui demandent beaucoup d'énergie à réunir 300 000 personnes au milieu d'un endroit relativement mal desservi par les transports, là, il y a un risque significatif qu'il soit sanitaire ou énergétique. Donc, en gros, voilà comment on a essayé d'approcher le problème. Et je peux vous dire qu'au début, ça n'a pas été simple parce que des données, il n'y en a pas du tout. Mais je vais peut-être laisser Fanny vous expliquer la méthodologie. Non, pas de souci. La méthodologie. Donc, c'est un travail que j'ai rejoint en cours. Donc, j'ai pris en cours la méthode qui avait été mise en place par Naïs et par Samuel qui consiste d'abord et avant tout à aller mesurer les impacts, les flux physiques, etc. Donc, déjà, observez ce qui existe. C'est assez vite vu puisqu'il n'existait quasiment rien ou rien quand le travail a commencé. Quelques, peut-être, bilans carbone de très, très grands musées et souvent assez parcellaire, sans les... Et datés. Datés, sans les tableaux de calcul, sans les facteurs d'émission, sans les éléments de méthodologie, etc. Donc, très peu d'éléments dans le livre, quasiment rien. Il y a un bilan carbone qui est celui d'Hachette de 2015 qui a été publié, mais c'est tout ce qu'on a. Et ce sont souvent des bilans qui sont produits par obligation légale et donc qui couvrent scope 1, scope 2. Oui, il n'y a que le bilan scope 3, mais enfin, qui veulent rien dire, qui sont bizarrement fichus. Donc, peu de données, la donnée incomplète, pas fiable, pas satisfaisante, pas explicité, etc. Du coup, la démarche a été de procéder beaucoup par entretien. Donc, secteur par secteur, on a tous les trois rencontré beaucoup de professionnels de tous les métiers, vraiment aussi bien techniques, artistiques, administratives, de la production comme de la diffusion, d'essayer d'avoir une vision la plus large, la plus systémique possible et de différentes échelles, également, petits acteurs, grands acteurs, zone urbaine, zone périphérique, zone rurale, pour essayer d'avoir une vision de l'ensemble des facteurs qui peuvent entrer en ligne de compte quand on s'intéresse aux flux physiques. Et donc, de là, Samuel, par exemple, va interroger un festival pour lui demander combien de semi-remorques de décors, combien de tonnes de repas servis, etc. Moi, sur le livre, je vais demander combien de titres, combien de tirages, quel taux de pylons, donc de destruction, des choses comme ça. Et, alors, on n'a pas refait des bilans carbone purs et durs, mais on fait des modélisations. Donc, on se dit, ok, les grandes masses, les échelles, c'est combien, les facteurs de l'ADEME, les facteurs d'émission qu'on connaît, c'est quoi ? On multiplie l'un par l'autre et on a une idée des émissions associées à chacun des flux. Donc, on a fait ça secteur par secteur, on est en train de le faire, c'est des choses qui continuent. Sur le livre, il manque encore énormément de choses parce qu'il y a des flux physiques dont on ne dispose pas, par exemple, parce que c'est une chaîne très longue et une chaîne industrielle avec des choses qui sont délocalisées à l'étranger, donc des données qu'on n'a pas de la donnée la plus chiffrée, la plus précise possible et l'idée, c'est déjà de mettre cette donnée sur la table et d'inviter à la discuter. Peut-être que ce qu'on propose, ce n'est pas complètement à 100% la réalité, mais si quelqu'un est capable de nous dire que ce qu'on dit, c'est faux, ça veut dire que lui, il a une donnée plus précise. Et c'est là que c'est intéressant, c'est que, très bien, venez contester, venez débattre, venez approfondir les chiffres. L'idée, c'est vraiment de mettre le sujet sur la table et avec une approche scientifique, mesurable est basée sur des flux physiques et pas sur des idées, des imaginaires, des représentations esthétiques de ce que c'est que la culture, mais vraiment, qu'est-ce que ça veut dire dans la réalité physique aujourd'hui ? Et justement, par rapport à cette méthode-là, quelles sont, enfin, quelles conclusions à ce que vous êtes arrivés dans vos secteurs et quelles sont les mesures qui sont proposées ? Samuel, peut-être. On a essayé de proposer différentes mesures en fonction des données qui étaient produites qui, comme Fanny l'a très bien rappelé, sont fausses. Elles sont fausses puisqu'elles sont basées sur des hypothèses et que ces hypothèses sont plus ou moins précises et que parfois, une variation légère d'hypothèses peut grandement changer la donnée. En revanche, ce qui est sûr, c'est que ce qui est vrai, c'est qu'on est bienveillant et que le but du jeu, ce n'est pas d'accabler les acteurs et de dire « Bouh, vous êtes un pollueur ! » Le but du jeu, c'est vraiment de dire « En fait, il y a des tonnes de CO2 émises, donc des besoins en énergie fossile, donc des risques. » C'est ça qu'on essaie de dire aux acteurs, c'est tout, c'est ni plus ni moins que ça. Et en fait, la seule chose que traduisent les indicateurs, c'est notre inquiétude. Le choix de cet indicateur CO2, c'est juste une façon de dire « On s'inquiète. » Après, ce qu'on en fait, on essaie de traduire tout ça en gros en des données chiffrées, des tableaux Excel, en résumé. C'est la partie la plus fun du travail. Et puis, une fois qu'on a produit ces données-là, ce qu'on cherche à faire, c'est de transformer ça en des mesures concrètes. On va vachement vous surprendre, la relocalisation fait partie des mesures qu'on propose. Relocalisation, je donne un exemple super concret. Parce que l'énergie n'est pas chère et disponible, vous le savez déjà, le Théâtre National de la Colline avait par exemple ses entrepôts de décor en Normandie. Donc, ce faisant, il faisait X tonnes de décor fois X véhicules fois X émissions de CO2 fois X kilomètres à chaque fois qu'il avait une fin ou un début de spectacle, un montage ou un démontage de spectacle. Donc, on comprend bien en quoi la relocalisation en région parisienne qui a été réalisée est une idée brillante de ce point de vue-là. J'enchaîne sur les... Si Pani, tu veux... Alors, peut-être un exemple dans le livre. Aujourd'hui, on sait que autour de... On estime qu'autour de 10% des livres qui sont vendus en France aujourd'hui sont imprimés en France sur du papier fabriqué en France ou fabriqués à partir de pâtes à papier issues de forêt française. Donc, 90% des livres sont soit imprimés en France sur du papier étranger, imprimés à l'étranger sur du papier étranger, etc. Et donc là, selon les choix que va faire l'éditeur puisque c'est lui qui va faire la commande à son imprimeur et éventuellement au papetier, il peut multiplier par 20 les transports et le nombre de kilomètres entre le lieu d'où est imprimé le livre et le lieu de stockage pour ensuite la diffusion. Donc, c'est aussi des enjeux en termes de kilomètres. Alors, évidemment, les choses ne sont pas toujours aussi simples. On a eu un gros mouvement, par exemple, de relocalisation du livre qui était beaucoup imprimé en Chine et qui maintenant est beaucoup imprimé en Europe de l'Est. Donc, les kilométrages ont réduit mais on est passé de cargo porte-container à du camion et donc le facteur d'émission a été multiplié de manière importante. Donc, en fait, d'un point de vue des émissions, c'est exactement la même chose. Par contre, ça permet aux éditeurs de dire qu'on a relocalisé en Europe. Ce qui est une satisfaction profonde. C'est uniquement parce que les pays balbes sont maintenant moins chers que la Chine. Donc, relocalisation, quel lien avec la réduction des échelles qui est aussi une des mesures qui est proposée ? En fait, la relocalisation, elle pose une question importante c'est comment je m'inscris sur mon territoire. On parlera après si vous voulez notamment pendant les questions-réponses je pense qu'il y en aura sur est-ce que ça veut dire relocaliser la programmation et ne plus faire venir l'artiste étranger ? Pas du tout, ce n'est pas notre propos mais on en parlera après. Mais en tout cas, l'idée c'est de penser par rapport aux échelles qu'on a. Est-ce que cet événement, est-ce que cette foire, est-ce que l'activité de mon musée s'inscrit dans quelque chose de rationnel, de raisonnable par rapport au territoire que j'habite ? Très souvent, la réponse n'est pas tout à fait. Très rarement, elle est, oui, on y a réfléchi mais en fait, si vous prenez ce que je disais tout à l'heure, un festival comme les Vieilles Charruques, le besoin de flux physique est tel qu'on se retrouve avec des masses très importantes. Il suffit que juste il y ait 3% des visiteurs qui viennent de l'étranger en avion et ça fait 60% des émissions des transports sur ce festival. Donc vous voyez à peu près les ordres de grandeur. Plus on est dépendant de flux physique lointain, plus on a besoin d'aller chercher du public très loin et plus on accroît de façon quasi exponentielle les émissions qui sont liées. Donc c'est là que c'est intéressant de parler de réduction des échelles. Nous, sur les petites estimations qu'on a réalisées, on voit qu'en fait, sur un festival qui serait de taille très importante et en zone rurale, ce serait peut-être plus intéressant de déplacer les artistes sur le territoire pendant un temps plus long et de réduire la taille de chaque événement. Donc au lieu de faire 300 000 personnes, je fais 10 fois 30 000 personnes et ça a beaucoup plus de sens sur le territoire sur lequel je vais m'inscrire. C'est un changement profond du métier en question. On en a bien conscience, mais c'est juste pour montrer qu'en fait, la réduction des émissions, ce n'est pas une division par 10. C'est plutôt une division par 20 ou 30 parce qu'on réduit ces besoins de flux physiques très lointains dont on parlait juste avant. C'est vrai et ce n'est pas vrai parce que quand on regarde des festivals comme Tomorrowland, par exemple, là, le booking, il ne se fait que par des compagnies tchèques, polonaises, etc. Donc en gros, ce festival, en cas de choc énergétique, n'existera plus du tout. Donc là, il y a des vraies questions. Mais en tout cas, ça pose la question des échelles. Je peux enchaîner avec le ralentissement parce que c'est très proche. Le ralentissement, pour le dire très concrètement, c'est aujourd'hui, le modèle, toujours parce que l'énergie n'est pas chère et disponible, c'est je vais déplacer des artistes d'un endroit à un autre sur un temps très court. Et il n'y a rien de plus chiant pour ma compagnie que d'aller en Vendée jouer une date, ne pas savoir ce que pense le public, n'avoir aucun échange avec le public local et rentrer à la maison le lendemain matin. Et ça, en fait, c'est un phénomène qu'on constate de plus en plus. Ça crée des burn-out chez les artistes qui font parfois jusqu'à 100, 120 dates par an en tournée. Je ne sais pas si vous imaginez le rythme que ça demande aux équipes, que ce soit les équipes techniques, artistiques ou administratives. Et puis, tout simplement, les émissions qui sont liées sont très importantes. Donc, il y a des gens, ça peut surprendre, mais particulièrement dans la musique électronique, qui disent « Nous, on arrête ça, on ne veut plus de ce modèle. On veut, quand on va quelque part, prendre le temps sur le territoire, donner des masterclass, faire des featuring avec des artistes locaux. Est-ce que le territoire y a perdu ? Je ne suis pas sûr. Est-ce que l'artiste y a perdu ? Je ne suis pas sûr. » Donc, ça, c'est des modèles qui sont particulièrement intéressants. Donc, le ralentissement, ça fait partie de ça. Si je prends, par exemple, dans les arts visuels, l'exemple dans un musée d'une exposition, on voit bien qu'il n'y a pas, enfin, ce que Fanny et Samuel disent, c'est qu'il n'y a pas forcément une solution unique et qui serait la bonne. Par exemple, sur une exposition, on peut se poser la question de plusieurs manières. On peut se dire, est-ce que je ralentis dans mon musée la cadence des expositions ? C'est-à-dire, est-ce que je me permets certaines choses, mais je fais moins d'expositions dans l'année ? Est-ce que, plutôt que faire ça, je vais garder mon rythme d'exposition, mais je vais réduire le nombre d'œuvres dans mon exposition ? Parce que les œuvres, en fait, elles ne sont pas toujours issues des collections. Les musées ont des collections, mais ce n'est pas le cas de tous les espaces qui accueillent des expositions. Mais souvent, on choisit, on fait une exposition pour des raisons scientifiques, artistiques. Donc, on va choisir un artiste, une artiste, une thématique. Et donc, on va ensuite aller chercher, une fois qu'on a fait notre projet d'exposition, on va appeler les musées à Tokyo, à New York, à Berlin, etc. Est-ce que vous pouvez nous prêter telle œuvre ? Donc, tout ça a évidemment un impact carbone qui est fort puisque l'œuvre est déplacée. Elle est accompagnée par du personnel de musée qui va garantir la sécurité et le respect des normes de conservation de l'œuvre. Donc, vous imaginez le nombre de déplacements internationaux qui peuvent être liés au déplacement d'un seul objet. Donc là, il y a deux options possibles. Il y a par exemple, je décide de limiter le nombre d'œuvres dans mon exposition. Je suis à un grand musée, je fais 100 œuvres dans une exposition. Là, je vais dire, j'assume, j'en fais 50 parce que je me suis fixé une limite carbone et il n'y a que 50 œuvres qui rentrent dans mon budget. Ou alors, on peut aussi dire, je garde 100 œuvres mais je ne vais pas forcément chercher l'œuvre en question qui va peut-être faire rien du public. qu'on choisit parce qu'elle a un sens ou un autre mais je vais me dire et ça rejoint aussi ce que Samuel disait sur, ce n'est pas parce qu'on relocalise qu'on arrête les échanges culturels et la circulation des œuvres, la circulation des idées. Je peux très bien, en plus, on peut se permettre parce que là, on parle vraiment dans le cas du PTF d'un contexte français et on peut dire que culturellement, on est très bien doté en France. On a énormément de collections dans les musées de très grande qualité. On peut très bien se dire, je fais une exposition internationale avec des artistes internationaux mais je fais le choix de réduire mon périmètre et je vais chercher des œuvres dans des musées qui sont en France ou en pays limitrophes. Donc voilà, il y a plusieurs manières de répondre à cette question et qui est adaptée à chaque contexte. Il y a d'autres... Peut-être un exemple dans le livre parce que dans le livre, la question du ralentissement, elle est très forte. On est en plein dans la rentrée littéraire donc il ne vous a pas échappé qu'il y a encore 600 nouveautés qui vont sortir là dans le cadre de la rentrée littéraire mais en fait, c'est qu'un tout petit, petit échantillon de ce qui sort puisque aujourd'hui en France, on édite 170 nouveaux livres chaque jour. On a 70 000 nouveautés en France aujourd'hui et si vous allez chez votre livraire et que vous lui demandez l'intégralité des références qui sont disponibles, aujourd'hui, on a 800 000 livres que vous pouvez commander chez votre livraire. Bonne lecture. Amusez-vous bien. Par ailleurs, ces livres, ils sont à nombre d'exemplaires vendus égales. C'est-à-dire, on vend toujours le même nombre de livres. On n'achète pas plus de livres ni vous ni moi, a priori, c'est extrêmement stable. Par contre, on vend beaucoup plus de titres différents. Donc, ça veut dire qu'on a une machine qui est complètement folle de je sors un nouveau livre. Il y a tout le boulot, bien sûr, d'écriture, d'édition, de correction, de mise en page, de promotion, d'impression, de transport, etc. Donc, le travail est démultiplié. Les marges de bénéfice sont diminuées pour tout le monde, notamment les imprimeurs et les auteurs puisque l'auteur est payé sur le nombre de livres et si je vends toujours 100 livres mais que je multiplie le nombre de livres différents, chaque livre va être vendu de moins en moins et le tirage moyen par livre a été divisé par deux dans les 15 dernières années. Donc là, on est sur une espèce de fuite en avant de toujours plus de nouveautés, toujours plus de titres, toujours plus de publications au détriment un peu de toute la chaîne de valeur. C'est une manière pour les éditeurs de répondre à la crise actuelle du secteur de l'édition qui est en crise de tous les côtés. Les papetiers ferment, les imprimeurs ferment et se délocalisent, les éditeurs sont fragilisés, les libraires sont sous l'eau, les auteurs ne vivent plus. Donc, il y a un problème de chaîne de valeur et aujourd'hui, la réponse, c'est sortons plus de nouveautés. Il se trouve qu'a priori, ça ne fonctionne pas complètement. Donc là, il va y avoir aussi un enjeu de ralentissement et 2020 a été un exemple très intéressant puisque avec la fermeture des librairies, pour vraiment la première fois depuis très longtemps, le nombre de titres, il y a eu des décalages. Les librairies ont dit qu'on arrête de prendre les nouveautés pendant tout le temps du confinement parce qu'on est fermé et donc, il y a eu une baisse pour la première fois de 10% du nombre de nouveautés. Alors, je vous rassure, cette année, on est reparti encore, on est au-dessus de 2019, on est reparti comme en 40 mais en 2020, on a baissé de 10% le nombre de nouveautés et ça a été une des meilleures années en librairie et pour les éditeurs d'un point de vue commercial. Ça a permis de ressortir le fond, de redécouvrir les titres historiques, importants, de les défendre aussi, d'avoir plus de temps pour en parler. Les libraires se plaignent beaucoup et les éditeurs aussi qui n'ont pas le temps d'aller jouer une date et de revenir. Pour un libraire, c'est l'horreur, il reçoit tous les jours des cartons de livres, il doit ouvrir, déballer, vendre, remballer, renvoyer puisqu'on détruit 20% des livres neufs qu'on imprime. Donc, 60 millions de livres par an sont jetés et détruits neufs. Et donc, en parlant de cette course en avant, de cette croissance infinie, il y a une des mesures du chantier du tour de PTF c'est le renoncement. Le renoncement à certaines opportunités. En fait, on est un secteur qui aime beaucoup, beaucoup innover. Mais innover, ce n'est pas toujours progresser. C'est une différence qu'on va, je pense, rappeler à plusieurs moments aujourd'hui. Mais on aime beaucoup être les avant-gardistes sur notamment le déploiement de technologies numériques. Et très souvent, sans s'en rendre compte, on est un peu des passeurs décisifs au GAFAM. C'est un peu ça qu'on fait. C'est-à-dire, par exemple, la réalité virtuelle se déploie et il faut absolument qu'on lui trouve une espèce de masse critique pour qu'elle puisse se déployer, se démocratiser pour que Facebook puisse vendre ses casques je reprends ma respiration. Donc, en fait, l'idée derrière ça, c'est que, en fait, directement via le secrétariat d'État au numérique, on va donner des aides au ministère, enfin, des subventions à distribuer au ministère de la Culture et ça passe après par le CNC, par des aides comme la DICREA. Si vous êtes producteur dans la VR, vous pouvez prendre des notes. La DICREA, par exemple, qui va financer directement les productions en réalité virtuelle, soit en aide à l'innovation auprès des producteurs, soit en finançant ce qu'on appelle du pré-achat auprès des chaînes télé. Donc, concrètement, ça consiste en quoi ? Ça consiste exactement comme quand Dupontel va faire son film, il va avoir canal avant de le faire et il prévend son film, ce qui lui apporte son budget de production. Là, les producteurs de réalité virtuelle reçoivent un coup de fil d'ArtTVR qui leur dit on va vous acheter tout de suite votre film, votre production grâce aux aides qu'on a reçues via le CNC et c'est ça qui va financer la réalité virtuelle. Vous allez me dire en quoi c'est grave ? C'est grave parce que je pense que vous avez entendu parler de l'impact du numérique et que juste sur les casques de réalité virtuelle, on en est à 7 générations sur l'Oculus en 5 ans. Donc, tous ces matériaux qu'on brûle pour rien, ça vous donne une petite idée. Et puis, par ailleurs, c'est aussi embêtant parce que ça sature la bande passante puisque ça utilise des fichiers 4K ou 8K qui sont entre 50 et 100 fois supérieurs au format HD Ready qui était la norme de la top qualité il y a 10 ans. Donc, il y a cette norme de renoncement. On adore faire, enfin, pas que dans le spectacle vivant, dans tous les secteurs, on fait des clauses d'exclusivité territoriales. C'est-à-dire, si vous êtes un artiste célèbre, on vous fait venir et on vous dit vous n'avez pas le droit de tourner dans d'autres festivals ou dans d'autres lieux ou dans d'autres musées, etc. pendant X temps, pendant X et sur X kilomètres. Donc, en fait, c'est impossible de penser une tournée raisonner derrière puisque vous ne pouvez pas bouger doucement d'un lieu à un autre. Donc, ça, c'est typiquement une pratique très énergivante. Une fois qu'on a dit ça et qu'on a listé un peu les mesures, c'est vrai que déjà, il faut y arriver, il faut faire le constat, il faut réfléchir, on fait des propositions qu'on défend, mais après, on va voir effectivement les professionnels qui travaillent dans la culture et sont là, vous êtes gentils, mais en fait, demain, on commence par quoi ? Donc, on a réfléchi à une typologie un peu graduelle, donc des mesures qui vont s'étaler dans le temps et qui permettent de hiérarchiser un peu les priorités et d'y aller doucement tout en sachant où on va et dans combien de temps parce que c'est un petit peu sérieux en chance. Donc, je ne sais pas si vous voulez peut-être, Fanny, tu veux développer sur l'éthiologie. Donc, alors là, il faut rendre à César, c'est vraiment, je crois, le travail de Samuel beaucoup, non ? Tous les deux ? L'idée, c'était Jean-Noël. Non, non, il n'est plus Gilles, il est là, on le définit. Donc, on a une petite graduation au maintien de quatre niveaux. On commence par des mesures transparentes, ce sont des mesures qui ne touchent pas au cœur de métier, qui ne vont pas avoir d'impact fort en termes d'investissement en temps, en argent, en énergie, etc. Donc, ça peut être pour un festival de favoriser le covoiturage, ça peut être, voilà, ce genre de choses. On va ensuite vers... Vas-y, on va donner une. En gros, ça ne change rien à mon métier. Exemple, je végétalise 100% de la régie alimentaire de ma compagnie de théâtre. Est-ce que ça a changé le métier du metteur en scène ? Non. Est-ce que ça a changé le métier de la scénographe ? Non. Est-ce que les comédiens sont malheureux ? Non, parce qu'on fait très bien les dalles de lentilles, il faut le reconnaître. Donc voilà, tout ça pour dire, en gros, ça ne change absolument rien à mon métier et souvent, ça me coûte moins cher. Donc là, je n'ai même pas besoin de l'aide des pouvoirs publics. C'est transparent, je peux le faire demain matin si j'en ai envie. Et on peut enchaîner avec des mesures qu'on dit positives, qui vont sans doute demander un peu plus, peut-être de temps d'investissement, mais qui, encore une fois, ne touchent pas à mon cœur de métier. Donc ça peut être faire la rénovation énergétique de mon bâtiment, chercher dans le livre ce que ça pourrait être. Ça peut être dans le livre l'alimentation bio, local de saison. Ça pourrait être dans le livre choisir un imprimeur plus près plutôt qu'un imprimeur dans les pays Bâques ou autres. Donc on ne touche pas au modèle économique, on ne touche pas au métier, on ne touche pas au savoir-faire, on ne touche pas au cœur de ce qu'on fait, mais ça demande peut-être un peu plus d'investissement. Par contre, on estime que ça va avoir des retombées positives pour le territoire, pour les autres acteurs. Donc si je fais ma rénovation énergétique, si je consomme local, si j'imprime local, ça va créer de l'emploi, créer de la valeur sur le territoire. Donc voilà, le premier petit package, ce sont des mesures transparentes ou positives, c'est les gentilles. Tu veux parler des durs ? Ouais, c'est quoi tu veux me faire des amis. Après, il reste des mesures qu'on appelle offensives et les mesures offensives, c'est je change mon métier. Donc là, ce que je vous racontais tout à l'heure sur les jauges des festivals, c'est un changement de métier, très concrètement. On peut en lister d'autres. Il y a la compagnie de Jérôme Bell qui a fait des choses assez intéressantes sur la partie diffusion. C'est un chorégraphe qui est internationalement reconnu et il a dit du jour au lendemain, ok, stop, j'arrête de prendre la vie. Et donc là, ils se sont mis à filmer les répétitions et à envoyer le matériel vidéo à des artistes dans d'autres continents qui recréent avec des troupes locales le spectacle. C'est un truc qui existe depuis toujours dans le théâtre. À titre personnel, j'ai joué dans du Steinbeck pour des raisons assez évidentes d'espace-temps. Je n'ai jamais rencontré John Steinbeck mais il s'avère que j'ai pu jouer dans son œuvre à une échelle locale en la recréant localement. Donc là, ça devient très intéressant et pour le coup, en termes de sobriété numérique, c'est plutôt mal. Et après, il y a des mesures qu'on appelle défensives, c'est-à-dire oh tiens, il y a une super nouvelle idée énergivore, il ne faut pas y aller. Donc, on essaye un petit peu de pousser là-dessus. Je vous parlais de la réalité virtuelle, c'est un exemple parmi tant d'autres mais en fait, il y a une tendance souvent à la rupture sans se demander pourquoi on le fait. Et ça, malheureusement, si c'était que dans la culture, enfin, c'est dans beaucoup, beaucoup de secteurs mais la culture joue souvent, comme je vous le disais, l'avant-gardiste sur ces domaines. Donc, cet outil, en fait, qu'on a en train de, enfin, qui a été pensé et qu'on est en train de développer, c'est vraiment, il doit permettre d'accompagner les acteurs et les actrices sans les faire non plus culpabiliser mais tout en leur indiquant le, on va dire, l'horizon à atteindre. ce qui permet de planifier cette transition. Moi, j'aimerais peut-être, parce que l'heure tourne et il est 17h23 exactement, passer la parole à Benjamin Rogogosso, justement, puisque tu es un acteur de terrain, un élu, que tu nous dises un peu où est-ce que tu te, déjà, qu'est-ce qui t'a inspiré dans ce rapport intermédiaire de la culture, quelles sont tes propositions peut-être pour l'améliorer ou les freins que toi, tu rencontres sur le terrain ? Oui, c'est vrai que comme tu l'as dit tout à l'heure, je pense que je suis peut-être la seule personne à ne pas évoluer dans le milieu de la culture, dans la salle. Et donc, en fait, ce PTEF, pour la petite histoire, c'est effectivement la version mai-juin 2020 de l'année dernière qui, quand on m'a demandé si je voulais être dans la culture, du coup, puisque j'étais sur les listes, m'a fait me dire que oui, c'était vraiment un sujet important, parce qu'effectivement, je n'étais pas allé sur cette formation-là. Donc, déjà, rien que pour ça, je tiens à remercier vraiment tout le monde du travail que vous faites. Je vais pleurer. Non, mais c'est vrai, c'est vrai que vous vous rendez peut-être pas compte, mais du coup, c'est vrai que... Moi, je crois que des biens, c'est moi. C'est... Effectivement, le travail ne s'arrête pas là, mais c'est aussi, effectivement, un travail d'évangélisation collective qui doit aussi passer par la dimension politique. Merci. Après, nous, après, c'est vrai que moi, j'ai peut-être une vision parcellère, parce que je suis agent d'un arrondissement, donc du coup, les prérogatives sont différentes, mais quand on lit le PTEF, effectivement, quand on est adjoint, quand on est élu local, on se dit que c'est pas forcément... Enfin, c'est très important pour avoir des idées pour savoir dans quelle direction aller, comme tu le disais. Après, pour le mettre en pratique, il y a une chose qui est que parfois, c'est peut-être pas forcément... Quand on est très élu local, c'est pas forcément un niveau actionnable facilement, en fait, à notre échelle. Par exemple, que vous parliez des mesures qui étaient transparentes ou positives, celles-ci, effectivement, les acteurs de terrain, globalement, enfin, c'est ce que je vous dis dans le rapport, d'ailleurs, il y a quand même une prise de conscience collective de ces questions-là. Parfois, des gens ont des initiatives qui, effectivement, parfois, peuvent partir un peu dans tous les sens parce qu'on se focalise quand même beaucoup sur les déchets et pas forcément sur des trucs plus importants comme mentionné, mais il y a quand même pas mal de choses, enfin, pas une mesure transparente ou positive, qu'on retrouve à l'échelon local et qui sont effectivement défendues par, voilà, des compagnies, des acteurs, des artistes en général. Mais du coup, ce qui est actionnable à l'échelon local, moi, de mon point de vue, c'est que tout à l'heure, quand on parlait de relocaliser, justement, c'est aussi quelque chose qui, indépendamment des considérations énergétiques est vraiment demandé, il me semble, par les acteurs culturels de notre avondissement, c'est vraiment, justement, de créer du lien. Et en fait, déjà, ça a un effet positif au niveau carbone, résilience, mais de fait, c'était déjà quelque chose qui était demandé avant ça, juste pour leur travail, pour leur processus créatif. Voilà, donc c'est, je ne sais pas si ça répond à la question. Et qu'est-ce que, oui, donc tes préconisations, ce serait, et ça, c'est peut-être aussi le travail qui peut être fait dans le groupe des shifters, parce que c'est un peu ce qu'ils apportent par rapport aux chiffres, c'est ce maillage territorial et peut-être un ancrage plus local du terrain, c'est un peu l'idée de la Big Review, maintenant appelée... Grande consultation. Merci. Grande consultation ou la Grande Big Review, je ne sais pas, il y avait un spécifique ce matin un peu étrange. Mais de faire remonter un peu ces informations et peut-être décliner les propositions qu'on fait qui, effectivement, s'adressent plus à l'échelle nationale. On s'adresse beaucoup au ministère des Cultures, mais à raison, parce qu'ils ne font rien. Et aussi, on essaye à l'échelle régionale, mais c'est vrai que localement, on a moins de visibilité. C'est vrai que c'est vraiment indépendant de l'éditoire à qui ils s'adressent. C'est difficile, je pense, à un seul rapport de s'adresser à tous les champs possibles. Disons qu'à l'échelle locale, après, il faut se rendre compte, c'est quelque chose que j'ai découvert en étant adjoint. Donc là, c'est indépendant du domaine de la culture. C'est qu'en fait, on parle beaucoup du service public et qui est en sous-effectif par exemple pour le rené de la santé. Mais en fait, c'est aussi vrai pour la vie démocratique locale. on a été quand même très très peu, on est une équipe toute petite au final pour faire vivre une vingtaine d'adjoints par exemple, 80 000 habitants. Et c'est du temps partiel. Donc en fait, c'est tout bête ça comme contrainte, mais ça veut dire qu'on n'a pas forcément beaucoup de temps. Au départ, je ne comprenais pas quand on faisait des rapports pour décideurs. Je me disais mais ce n'est pas possible, il pourrait quand même prendre la peine de voir le truc en entier. Mais en fait, non. En fait, il n'y a pas le temps. Ce n'est juste pas possible. Et donc du coup, c'est vrai que ça donne quand même des idées. Moi typiquement, j'essaie de mettre en place justement une sorte de réseau et de discussion d'acteurs culturels locaux qui vont travailler concrètement sur des échanges de bonnes pratiques. Mais rien que ça, ça met un petit peu de temps. Mais aussi, peut-être avoir vraiment après c'est un peu faire que vous fassiez le voulot des politiques à leur place. Donc c'est délicat de faire cette demande. Mais d'avoir une sorte de mesure un peu sur étagère ou au moins un exemple de l'état de l'art de ce qui a pu être fait à d'autres endroits. Parce qu'en fait, parfois, les idées, il y en a, mais on n'a pas forcément accès à l'information. C'est un peu le lard de la guerre en Amérique. On est noyés sur l'information. On a oublié de faire plein de trucs très compliqués pour arriver à la retrouver. Donc oui, c'est vrai que c'est vraiment des trucs très basiques, très clairs, des expériences, des retours du terrain comme ça, juste une liste. Ça peut aussi aider à certains politiques ou à peut-être que de l'ivraide qui sont un peu frileux. Parce que je dis que les gens sont sensibilisés. Mais effectivement, quand on va un peu taper dans le dur ou alors dans le difficile, même si ça reste dans les mesures transparentes ou positives, il y en a quand même des personnes qui se ballonnent, je ne suis pas concerné. Ce n'est pas le plus important parce que quand même le volet social est vraiment plus important. En plus, les arbitrages sont des cas. C'est-à-dire que les volets qui sont fondamentaux. Oui, et donner des exemples pour permettre à chaque échelle aux personnes de s'identifier. Il y a ça et tu veux aussi peut-être avoir moins peur d'oser le faire sur son territoire. Un autre exemple tout bête, mais il y a la pollution lumineuse qui est un sujet qui m'intéresse aussi. Souvent, on a plein de peurs, on a plein de fantasmes sur la lumière, etc. Et en fait, il y a quand même des territoires qui font des choses et ça peut permettre un peu de casser des préjugés et je pense que c'est la même chose qui est peut-être nécessaire. Mais oui, ils ont essayé ça, ça peut marcher, ça vaut le coup. Tu nous racontais par contre, je voulais te demander juste de raconter ça quand tu es arrivé à l'arrondissement, la difficulté que tu as eue à juste savoir qui était dans l'arrondissement et les acteurs culturels. Oui, ça rebondit un petit peu sur le côté absence de ressources pour faire vivre la démocratie. De mon point de vue, la démocratie agonisante, ce n'est pas que les gens qui ne vont pas voter, c'est aussi des ressources qu'on n'a pas pour elles. Donc oui, quand je suis arrivé à adjoint, la première chose qu'on a envie de faire, normalement, c'est contacter les acteurs, dire bonjour, dire bonjour, je suis là, quand est-ce qu'on pourrait discuter, qu'est-ce que vous avez comme dit, qu'est-ce que vous voudriez. Bon, en fait, il n'y a pas de liste. Donc moi, je suis arrivé, on m'a dit, je suis tenté à les voir, il y a peut-être quelques structures, mais c'était très très loin de voir toutes les structures de l'arrondissement. Donc en fait, c'est moi qui ai dû continuer à la préfecture, un PDF, j'arrive à trouver la liste un peu des structures existantes. Enfin, c'est un peu uguesque, mais c'est pour dire aussi que, de mon point de vue, les choses avancent lentement et c'est hyper frustrant, mais c'est pas, enfin, c'est aussi effectivement que le passif. Il y a un lot passif, quand même, même de culture. Enfin, là, c'est transpartisan, je ne vais pas du tout jeter la pierre à qui ce soit, mais c'est qu'effectivement, on n'a pas, j'ai l'impression, dans la culture française, on n'a pas vraiment encore poussé vraiment la notion de démocratie, de transparence, voilà, de choses ouvertes et consultables par le citoyen, on est encore assez loin. En tout cas, tu rappelles aussi l'importance de s'organiser et de s'y prendre à temps et de planifier pour pouvoir mettre en place des mesures en restant dans un régime démocratique. Oui, c'est ça, c'est vrai que c'est... J'ai déjà cette opinion-là, mais ça m'a apparu encore plus périlleux quand je suis arrivée. D'accord. OK, je pense que si on termine à 45, c'est peut-être le moment de... Parce que vous êtes beaucoup... En fait, vous connaissez déjà globalement le rapport, vous avez sûrement tous des... Faites des liens avec vos différents métiers, etc. Vous avez assurément des questions à nous poser, donc c'est le moment, on a un quart d'heure pour échanger. Oui ? Alors, je n'ai pas les prénoms, il n'y a pas de micro, parlez fort. Merci. Je voulais rebondir sur quelque chose que vous avez dit sur le fait d'avoir des retours d'expérience et que ça facilite beaucoup l'action au niveau des territoires. Ça, c'est par exemple quelque chose qu'on avait expérimenté sur la partie, on va dire, innovation territoriale avec le fait de dire qu'il faut innover sur les territoires, etc. et qu'il y a de l'innovation territoriale, c'est une chose, donc c'est quelque chose de très théorique avec même des chiffres, etc. Par contre, le fait d'avoir vraiment créé un carnet des expérimentations territoriales pour expliquer comment elles sont faites, qu'est-ce que c'est comme résultat, c'est quoi les choses à ne pas faire, etc. Puis ensuite, de permettre de mettre en contact, mettre en relation des gens, aussi entre les différentes régions, parce que finalement, les agents aussi peuvent se parler, ça a vraiment accéléré et on voit ça, donc la question elle est plutôt de dire est-ce que dans le PTEF, en tout cas à la suite, il y a cette idée de pouvoir quelque part lister, ou en tout cas vraiment les actions concrètes qui ont été faites dans les différentes catégories transparentes, positives, offensives, défensives, et qui permettent de savoir comment on s'attaque à ces choses-là. Voilà, on a du symbolique. Ok, peut-être tu veux ajouter quelque chose par rapport à ça ? Je voulais juste proposer que celles et ceux qui interviennent se présentent vraiment dans les chiffons, parce que comme ça on se connaît mieux et c'est ce que j'avais à dire. Petit terme, et en fait, je suis consultante mais en intelligence collective en innovation. Ok, ça marche. Fanny, tu veux prendre la réaction ? Je n'ai juste pas un élément de réponse, mais dans le PTEF, je n'ai pas vraiment de réponse parce que moi, je suis tellement à la boue sur le livre que je ne pense pas que je n'y arriverai. Et puis en tout, il n'y a quasiment rien en fait. Mais il se trouve que c'est un travail qui commence à être fait par le groupe des shifters. Donc pour ceux pour qui ce n'est pas clair, le shift, c'est l'association qui produit les rapports, c'est tout ce dont on parle aujourd'hui, mais il est entouré par une association de bénévoles qui ont envie de contribuer, d'apporter de la connaissance, de diffuser les travaux, etc. et donc bienvenue à ceux qui ne sont pas encore shifters, rejoignez les shifters. Ils se trouvent que dans les shifters, il y a un groupe de shifters de la culture et une partie de leurs travaux, c'est exactement ça. À chaque mensuel, on invite des personnes qui mettent en place des solutions, qui essayent des trucs. Et tout ça se mute, c'est-à-dire des solutions techniques, des solutions de changement de métier, de faire des tournées à vélo, faire de la logistique en vélo-cargo, faire du low-tech en jeu vidéo. On a vraiment plein de choses. Pour l'instant, c'est en interne, mais un des projets c'est de le tourner vers de l'externe et de faire une journée des solutions ou quelque chose comme ça. Donc voilà. Je ne suis pas sur le cas de l'œuf si tu veux répondre. En fait, je crois que tu l'as un peu dit, le vrai problème, c'est que soit il n'y en a pas, soit on manque d'infos sur ce qui se fait déjà. Et en fait, c'est en discutant avec plein d'acteurs au fil des interviews qu'on collecte. Alors il y a des secteurs où je pense que sincèrement, ce sera dur de partager des acteurs qui font des trucs super. Parce que je pense que dans les arts visuels, c'est particulièrement difficile et c'est vraiment assez balbutiement. Et dans le spectacle vivant, c'est pas qu'il n'y a pas d'acteurs qui font des trucs super, c'est juste qu'ils communiquent à des toutes petites échelles. Et donc jusqu'à ce qu'on tombe sur la personne qui les a croisés, on ne voit pas. J'étais il y a 3-4 jours à Bordeaux. Je mélange les jours, vous ne m'en voulez pas. J'étais il y a 3-4 jours à Bordeaux avec un ingénieur qui a créé un truc qui s'appelle Piquip Solar Sound System. Et je me suis dit « Ah, des panneaux solaires pour faire du son, on est encore complètement à côté. » En fait, pas du tout. C'est pour les festivals en extérieur. Ils remplacent ça au lieu d'avoir un système son hyper lourd qui est branché sur le générateur au biocarburant ou pas. Enfin bon, branché sur le générateur. Là, ils disent qu'on arrive avec une enceinte qui est pensée vraiment par des acousticiens et avec 60 watts, donc l'ampoule de votre salon, il arrive à envoyer du son à 500 jusqu'à 1000 personnes. Donc pendant une heure. C'est vraiment des expériences qui sont très peu gourmandes en énergie qui sont hyper intéressantes. Mais jusqu'à ce qu'on tombe dessus à une conférence ou par un acteur qui nous en parle, on n'a pas trop l'info. Donc promis, les trucs dont on a entendu parler, on les mettra dans le rapport et les autres, les forces vivent des shifters pour venir ajouter. Après, c'est vrai que l'avantage, c'est que c'est quand même un sujet qui se développe de plus en plus et il y a des réseaux de professionnels, des plateformes qui se créent, que ce soit dans les arts visuels, dans le spectacle vivant ou ailleurs, qui elles-mêmes agglomèrent un certain nombre de structures, etc. Donc je pense que l'information devrait être quand même de plus en plus accessible. Si vous voulez en suivre, je peux vous en citer quelques-uns. Il y a l'Appel des indépendants qui est parti de Lyon, je pense que vous en avez entendu peut-être parler si vous êtes du coin, qui a regroupé 1600 structures assez engagées sur ces sujets-là. Il y a Arviva qui est une association, fédération, quasiment un syndicat de lieux, de structures, d'ensemble musicaux engagés. Il y a le Centre National de la Musique qui a lancé des groupes de travail dédiés aux sujets qui doivent rendre leurs conclusions à l'automne ou cet hiver, on verra bien. Il y a, qu'est-ce que j'oublie comme acteur ? Il y a Music Declares Emergency plus sur la représentation par les artistes. Bref, il y a plein de choses quand même très positives qui se font. C'est assez encourageant. il y a les augures dans les arts visuels. Dans les arts visuels, il y a les augures. Dans le livre, il n'y a pas grand-chose mais il y a une association qui s'appelle Pour l'écologie du livre qui fait un travail intéressant. Il faut le dire, c'est vrai, ils font vraiment un travail intéressant. Il y a un syndicat, une structure régionale du livre, c'est Normandie Livre et Lecture qui a lancé des groupes de travail vraiment intéressants sur ce sujet-là. La région Grand Est a envie d'y aller, ils commencent à peine mais par contre Normandie Livre et Lecture ils ont assez à bien avancer et il y a des choses vraiment intéressantes. tout ça, voilà. Mais l'idée d'un annuaire ou d'un centre de ressources des solutions pour s'en inspirer, c'est une super idée. Je prends la question au fond. Oui, Anne Ollien, ingénieur et aussi auteur et réalisateur à côté. Je voulais revenir sur le plan ralentissement dans le PTEF plus par rapport à ce qui concerne la musique. J'entends bien l'argument de la revue en le nombre de dates que l'on a besoin de concert et 120 dates dans une année. c'est à peu près des bonnes notes. Je le comprends pour des artistes qui peuvent se permettre d'avoir moins de dates et qui peuvent se permettre de gagner de l'argent mais est-ce que finalement le problème n'est pas systémique notamment avec les changements dans la musique musicale au niveau du streaming où au final on est sur des artistes qui arrivent à s'émunérer quasiment le temps grâce au concert. Donc en fait est-ce que plutôt que de dire qu'il faut réduire le nombre de dates en fait c'est pas arrêté il faut repenser le système de telle manière à repenser une rémunération vue des artistes pour qu'il y ait moins d'enseignement de dates et d'autres leviers qui permettent de faire tout on a décidé que c'était rentable on a décidé de créer via la décentralisation tout un tas de réseaux les centres dramatiques nationaux les SMAC etc qui cherchent à décentraliser l'art et à lui permettre via la tournée de vivre et on a décidé d'affilier une très grande partie de l'argent des productions à se rentabiliser en tournée on pourrait tout à fait décider d'autres choses et décider par exemple qu'il y aurait un modèle économique qui serait différent parce qu'on donnerait un petit peu plus par exemple aux conservatoires d'arrondissement ou aux conservatoires nationaux pour accueillir des artistes qui passent en tournée sur le territoire pour prolonger la vie économique qu'ils ont on est quand même dans un secteur où la plupart des structures vivent à 60-70% de subventions toute l'année et me parlent de rentabilité à chaque fois que je parle de transition écologique donc je suis assez surpris parce que là on voit bien que les subventions elles viennent parce qu'elles alimentent le territoire elles ne disparaissent pas magiquement et c'est en ça qu'elles ont du sens donc oui c'est vrai c'est systémique et il faudrait très clairement réorienter les financements publics vers quelque chose qui sert le local Oui Oui Jean-Christophe Beau je suis plus du tout dans le secteur de la culture pour m'occuper une start-up sur l'écologie mentale pour m'utiliser son cerveau pour être au mieux donc je suis aussi là pour la pompe d'après par contre j'ai regardé moi je suis culture très économique la formation c'était une même école personne n'est parfait et j'ai regardé la conférence que Jean-Marc Jean-Tipsy a donnée à XESP il y a un truc qui m'a frappé c'est effectivement il a cité l'agence européenne de l'environnement European Agency qui dit que pour aller vers la transition au niveau européen il faut déplacer la consommation matérielle vers la consommation immatérielle et notamment vers la beauté c'est la culture la nature et c'est vrai que ça c'est je me dis je trouve qu'une des forces de la culture alors c'est super ce que vous faites là déjà de voir c'est quoi l'empreinte CO2 de la culture mais de se dire mais le gros levier c'est effectivement déplacer le temps libre de personnes vers des loisirs ou du temps qui consomment plus de CO2 qui peut être les gens qui se promènent dans Raleigh d'Avinson ou qui font du streaming etc vers du temps libre plus immatériel alors effectivement pour ça j'ai regardé s'il y avait la même façon qu'il y a sur quand je fais mes courses le bilan CO2 de mes courses est-ce qu'il y a un bilan CO2 des loisirs pour pouvoir se dire qu'entre lire un livre aller à un spectacle vivant etc et bien au temps passé aux bénéfices que ça apporte sont relationnels parce que le rapport parle de ça nous inciterait aussi l'Europe du Nord empathie relation sociale etc pour que ça puisse justifier qu'il y ait un déplacement de la consommation de loisirs matériel vers quelque chose de plus culturel immatériel et disons le prérequis c'est de faire ce que vous êtes en train de faire déjà c'est quoi l'empreinte CO2 mais je ne rejoindrai pas sur le mot immatériel parce qu'en fait on s'inscrit dans une matérialité qui est très forte et je pense même que les acteurs qui voudraient défendre une certaine vision via les fictions etc mais qui ne remettraient pas en question cette matérialité parce que la culture est absolument matérielle comme l'est le numérique en fait rentrent dans une forme de schizophrénie où ils vous invitent à prendre une gourde pendant qu'ils sont avec 8 semi-remorques en tournée et 2 tours bus et un jet privé quand ils doivent partir quelque part et ça rend le discours inaudit et c'est justement le problème qu'on a et c'est vrai que Jean-Marc Lankovici cite souvent voilà dégager plus de temps travailler moins pour se consacrer à la culture à l'éducation tout ce qui est ce qu'on enfin ce qu'on fait justement malheureusement on considère comme trop immatériel et c'est ce qu'on en fait c'est tout l'enjeu du rapport c'est démontrer la matérialité de la culture après effectivement et Fanny le dira mieux que moi lire un on peut lire le même livre si on le lit à la bibliothèque si on l'achète chez notre libraire du coin si on l'a commandé sur Amazon si et si et si si on sait le voisin qui nous l'a prêté en fait finalement on aura appris la même chose on aura eu la même expérience esthétique émotionnelle mais notre empreinte carbone ne sera pas la même donc c'est un peu vers cette finesseur d'analyse qu'on essaye d'aller tu voulais réagir Jean-Doré ? Ouais je voulais un peu réagir Jean-Doré moi j'ai le bonheur de coordonner ce projet là au shift et du coup de travailler avec plein de gens dont celles et ceux qui sont devant vous et une conviction qu'on a qui est quand même assez partagée alors chacun chacune à sa manière c'est l'idée que la culture est extrêmement importante on a surtout pas envie qu'elle disparaisse avec le carbone dont elle dépend et du coup on veut montrer qu'elle n'est pas immatérielle par nature qu'elle est plutôt très matérielle par nature comme la quasi-totalité des activités humaines qui ont pour exister un sous-jacent matériel et en montrant ça on veut justement voir à quelles conditions peut-être on peut maintenir certains aspects de la culture à quelles conditions on peut peut-être en développer d'autres pour qu'il y ait plus de cultures dans nos vies mais on veut justement montrer les conditions et donc c'est super concret en fait ok on veut faire plus de théâtre bah on va pouvoir faire moins de voitures en même temps comment on peut faire plus de théâtre en prenant moins la voiture pour y aller si on arrive à résoudre ces choses là oui on pourra avoir plus de théâtre si on n'y arrive pas on ne pourra pas et c'est ce qu'on veut montrer pour permettre d'avoir peut-être si on arrive à le prouver plus de cultures dans un monde du coup plus souhaitable peut-être qu'on trouvera le contraire je ne sais pas mais on a envie de prouver ou en tout cas d'étudier cette question là sur le livre vraiment c'est un exemple parfait on a l'idée que c'est une énergie matérielle en réalité on a un média un médium qui est complètement matériel que ce soit le livre papier ou le livre numérique le livre papier a l'avantage d'être complètement low tech je peux l'utiliser si longtemps que je veux a priori à part un peu de lumière je n'ai pas besoin de quoi que ce soit je ne le recharge pas c'est par ailleurs un puits de carbone un livre vous avez constitué de carbone donc super stockons des livres il se trouve qu'aujourd'hui les éditeurs dans leurs entrepôts de stockage ils ont deux ans de livres stockés voilà donc on a ça stocké entretenu refroidi réchauffé etc si jamais demain on n'a plus de livres on a deux ans devant nous sachez-le c'est bon par ailleurs chacun de nous on a des kilos et des kilos de livres à chez nous et donc la question aujourd'hui on imprime 100 livres pour en vendre 80 donc pour en lire 80 parce qu'on en détruit ou on le stocke mais est-ce qu'on peut imprimer 50 livres pour en vendre 80 et comment on fait est-ce que le livre objet et le livre oeuvre c'est la même chose ou est-ce que c'est deux choses différentes est-ce que aujourd'hui on parlait de renoncement on a parlé que de renoncement des professionnels mais est-ce que nous consommateurs de la culture il y a des dimensions de renoncement est-ce que je suis prête à renoncer à posséder mon livre pour en jouir non attends je sais que non est-ce que je suis prête à accepter de louer d'emprunter de revendre mes livres pour qu'ils aient une deuxième vie pour qu'il y ait une économie circulaire une économie de la fonctionnalité d'autres manières d'accéder à l'oeuvre sans que ça passe par des flux physiques de la matérialité et pardon je termine sur ce discours sur l'immatérialité c'est aussi un des modes de défense de la culture assez habituel de dire que les artistes sont pas tout à fait dépendants du monde matériel font des choix qui sont en quelque sorte apolitique que ça n'est pas leur problème qui finance le musée qui ne font qu'ils passer par exemple et en fait je trouve que ce raisonnement ne tient absolument pas non seulement on a parlé de toute la matérialité là mais chaque oeuvre est politique parce qu'à partir du moment où vous créez une oeuvre cette oeuvre elle peut être la plus abstraite du monde elle peut ne pas du tout parler des problèmes politiques ça peut être de la musique électronique conçue pour une niche vraiment d'auditeurs il n'y a pas de problème un jour la mairie rassemblement nationale du département vous appelle et vous demande de faire une date et votre oeuvre devient politique vous êtes inscrit dans la réalité matérielle autant que n'importe quelle autre personne et les artistes sont tout aussi citoyens que les autres et tout ce dont ils dépendent est totalement politique et c'est tout à fait ce qu'on essaye de soulever là avec cette matérialité dont on parle donc tout ce qui revient au discours immatériel de la culture me met mal à l'aise et je l'écarte pour me concentrer sur qu'est-ce qu'on fait concrètement derrière parce que le risque en fait de continuer à percevoir la culture comme immatérielle c'est justement de militer pour une exception pour une exception culturelle de la culture qui serait exempte de 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 qui est un risque très réel enfin ouais moi je disais je suis invitée à une table ronde dans deux jours dans une grande salle qui fait un grand événement musique classique machin et le petit pitch que j'ai reçu pour la table ronde se termine par faut-il une exception culturelle sur le sujet écologique oui pardon j'aimerais ajouter deux petites blagues c'est quand même que il y a des gens qui discutent de l'exception culturelle en termes de pouvoir mais il y a des gens qui discutent de l'exception cimentière il y a d'autres qui discutent de l'exception automobile et en fait c'est tout tous les secteurs c'est normal pour un secteur c'est même légitime pour un secteur de nous faire ça ouais et moi je sors d'une table ronde sur les éléments supérieurs et la recherche on parle aussi de l'exception de la liberté académique des chercheurs c'est ça la liberté culturelle produire de la production intellectuelle c'est censé être une exception oui et la santé parce que ça se fait et l'armée et l'avion non pas le sport oui dernière question s'il vous plaît j'ai juste enfin j'en ai pas bien expliqué ce que je veux dire ce que je ressens mais j'ai 64 et donc il se trouve que j'ai vécu à l'époque des bibliothèques mais c'est con à dire tu vois mais voilà oui on peut partager les livres mais qui va dans les bibliothèques maintenant moi mais il y a vos étudiants là non non d'accord mais ce que je veux dire c'est pas de fait il y a quand même on réfléchit à autre on réfléchit à ce qu'on vit aujourd'hui et non pas il y a eu des solutions de ralentissement peut-être qu'on n'est pas obligé de procéder 80 livres pour chez soi pour dire voilà effectivement on veut aller les entrer et pas nécessairement aux voisins parce qu'on n'est pas obligé de s'entendre avec ses voisins je veux dire qu'il existe des équipements et que peut-être que ça passe aussi par ça alors c'est juste pour le livre parce qu'après ça pour le théâtre c'est un petit peu différent et bien si vous aurez-vous que c'est tout à fait connex pardon il y avait une autre question l'artiste enfin pardon l'ingénieur dont je vous parlais tout à l'heure qui fait ses enceintes particulièrement bien pensées est en fait allé chercher une solution technique qui existait dans les théâtres qui était limitée à 50 watts parce que c'était la limite des condensateurs de l'époque si j'ai tout bien compris mais en tout cas il m'a dit qu'en fait il a repris la façon dont les acousticiens pensaient les enceintes dans les années 50 si je veux savoir comment marcherait le grand palais sans pétrole c'est très simple j'ouvre le bouquin qui s'appelle l'oeuvre d'Emile Zola et il raconte ça très bien donc en fait c'est possible enfin oui ça a déjà existé est-ce que ça veut dire que la techno ne peut pas du tout nous aider dans ce truc-là l'exemple que je citais avec Jérôme Bell parfois montre qu'innover c'est progresser et là en l'occurrence c'est un exemple qui me paraît intéressant concret mais c'est sûr que dans les vieux cours on peut faire de bonnes confitures parfois et que oui la culture a toujours existé c'est juste l'écosystème qui a évolué avec le reste de la société mais je crois qu'on arrive le mettre du temps et partir si vous avez encore une question est-ce que vous quantiquez le plus de carbone vers le 2e maintenant on va s'arrêter là merci on continue de remercier merci